Quand on reste au Maroc, on reste dans des pays arabes. Quand on dit « hsoma » « hsoma » « hsoma » « hsoma » Hello, my name is Sarah Ereissi. 26 ans et maghrébia. Moi, en tant que femme, j'ai essayé d'incarner le plus la souffrance de la femme dans les pays arabes. Ce que je fais, c'est l'ironie. Vous allez voir des corps désolés, déchirés, souffrant, tout ce que vous voulez, mais avec des palettes de couleurs très joyeuses qui se font pour de l'effort, pour de la joie, pour de la liberté, pour le pouvoir. La libération du corps de la femme. C'est bon, la souffrance. C'est bon... J'ai avec j'ai trouvé πα hardcore quand il me a deux. J'ai avec j'ai trouvé un autre difficile entre sa femme qui m'a de la vie, comme elle vont les amers. J'ai l notebooks maintenant, parce que j'ai travailléерх dans cette affichage. J'ai pensées qu'il y a beaucoup d'enf next dans le pays, Parce que je suis dans le maghrib, je suis dans le douleur, c'est un regard universel. Il n'y a rien de choumah dans les seins, il n'y a rien de choumah dans la menstruation. Grâce à la menstruation, vous existez. Du coup, moi je déforme les seins, je déforme les coups, je m'amuse à faire ça. Je laisse les poils parce que je dis ça, c'est encore une fois une pression psychologique. Les femmes arrêtent d'être influencées par l'idéologie. Je pense qu'on doit encore être parfaite. Écoutez-vous plus profond de vous. Vous n'êtes pas la société, vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre mari. Vous êtes vous-même. Pour conclure, ma devise, c'est que je ne suis pas en train de libérer le corps parce que le corps est originalement libre. Je cherche plutôt à libérer les mentalités. Voilà. Merci pour votre intérêt. Merci pour votre présence. Sous-titrage ST' 501